C'est deux potes qui parlent tous les deux, comme ça ils sont tous les deux, et puis un il se dit à l'autre, ah j'ai mal ! C'est bien, tu vas laisser les blondes de côté. Oui j'arrête, je peux la faire revenir après dans l'histoire, on va voir. Alors c'est un pote et une blonde qui parlent, un pote qui dit, ah je suis pas bien, mais attends je connais un truc super, attends. Je dis attends, franchement il y a la pharmacie à côté, ils ont fait un truc extraordinaire, au lieu de payer 30-40 balles chez ton dentiste, il y a une espèce d'ordinateur, tu mets tes urines dedans et il te dit exactement ce que c'est, tu vois. Ok, le mec est un peu sceptique, c'est-à-dire, rue Carnot, tu peux y aller, c'est la pharma, tu dis que tu viens de Samantha, il n'y a aucun problème, t'as vu l'impro ? Donc le mec il va, il est un peu bon, il pisse dans le truc, il arrive à la pharmacie, il voit un espèce d'ordinateur comme ça, putain, ça a l'air de pas mal, donc il met son urine, il voit et puis c'est 10 balles, 10 balles, putain ça, c'est pas cher, il met le petit billet, tu vois, 10 balles. Bon. Le truc félic, oui, tu vois, il y a un petit papier qui sort, il lit le papier, vous avez une tendinite au coude, évitez les charges lourdes et mettez votre coude dans l'eau chaude très régulièrement. Putain, génial, truc de fou, tu vois. Et le mec il est un peu con, il se dit, c'est un truc de fou ça, mais alors attends, j'aimerais bien faire une connerie avec l'ordi, la machine, j'aimerais bien tenter un truc, tu vois. Donc il rentre chez lui, tu vois, il est un peu narvalo le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la petite fiole, il dit, attends, je vais y retourner, on va faire une blague. Il met un petit peu d'eau de chez lui, tu vois, un petit peu d'eau du robinet. Et il promène son chien comme ça, il se dit, attends, j'ai fait un truc, tac. Il prend la merde de son chien, hop, il met un petit peu dedans, il touillasse. Il va voir sa femme, il fait, ouais, chéri, t'as pas envie de pisser par hasard ? Ouais, tiens, vas-y, mets-moi un petit peu de pissouille, c'est pour un copain, machin, blin. Il met un petit peu la pissouille de sa femme, il touillasse. Il fait pareil avec sa fille, ouais, chéri, un petit peu la pissasse. Un petit peu la pissasse, tac, il touillasse un peu. Il sait, qu'est-ce que je pourrais faire comme dernier truc à la con, comme ça. Il va dans les chiottes, il se paluche, il touillasse, Jean-Marie, dédicace. Il touillasse et il est content, il va à la pharmacie, il dit, ah, je vais niquer la machine, c'est obligatoire. Il va à la machine, il met sa petite fiole, il met le petit billet de 10 balles. Tu t'es fouille, tu t'es fouille, tu t'es fouille, tu t'es fouille, tu t'es fouille. Et là, il y a le ticket qui sort, il est là. Je vais pas faire le lire parce que j'ai pas retenu. Et le ticket sort et il lit, ton eau est dégueulasse, achète un filtre à eau. Ton chien des verres, achète lui des vitamines. Ta fille se drogue à la cocaïne, mets-la dans un centre de réhabilitation. Ta femme est enceinte de jumeaux, ils sont pas de toi, prends un bon avocat. Et si t'arrêtes pas de te branler, ton coude va jamais guérir. Alors ça, c'est le directeur général d'H2O. J'ai lué. J'ai lué. J'ai lué. J'ai lué.